Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Carole et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Quelles sont les trois grandes leçons que j'ai retenues pendant ma première année de maternité ? Je dirais même maternité tardive, puisque j'ai eu mon premier enfant à la quarantaine. Eh bien, je vous en parle tout de suite. Ma première grande leçon concerne l'âge. Alors, on a souvent tendance à dire que l'âge n'est qu'un nombre. J'ai aussi entendu pas mal de débats sur l'âge lorsque nous sommes nouvelle maman, est-ce que ça fait une différence ou pas ? Alors, je peux simplement maintenant vous dire, après une année, en tout cas même plus d'une année, en étant nouvellement maman à la quarantaine, Alors, la réalité, c'est que l'âge joue un rôle dans la façon dont on vit la maternité. C'est-à-dire que pour moi, physiquement, la façon dont j'ai vécu ma première année, je pense que ça fait quand même une différence par rapport à si j'avais la vingtaine ou la trentaine. Parce que j'ai vraiment, c'est déjà fatigant, déjà, d'être maman, c'est déjà fatigant. Mais physiquement, je peux vous assurer que je l'ai vraiment ressenti. C'est comme lorsque, par exemple, vous sortez, vous allez voir des amis, et puis vous rentrez hyper tard le soir ou même le lendemain. Et bien, la façon, justement, dont vous arrivez, en fait, après, dont vous vous sentez le lendemain matin, et bien, n'est pas la même à 40 ans que lorsque vous avez 20 ans. Donc, bien que ce ne soit pas vraiment, en fait, voilà, ça ne vous empêche pas, justement, de vivre votre maternité pleinement. Cependant, moi, j'ai trouvé pendant ma première année qu'il a fallu aussi que je change, en tout cas, ma façon, mon style de vie. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment que j'adapte mon style de vie par rapport à ma maternité, et donc, avoir un régime alimentaire beaucoup plus sain que ce que je n'avais avant. Je fais plus d'exercices physiques, d'activités physiques que je ne faisais avant. Donc, par exemple, je fais beaucoup plus d'étirements qu'avant. J'essaie justement de faire, voilà, des pilates, de, voilà, d'être beaucoup plus en mouvement. Je fais beaucoup plus de promenades dans le parc que je le faisais avant. J'ai même commencé un petit peu à courir. Alors, ce n'est pas forcément, je dirais, mon truc, mais, voilà, pour pouvoir, justement, essayer de rester en forme, c'est sûr que je fais plus d'activités physiques qu'avant. Aussi, le sommeil. Le sommeil, je trouve que le sommeil est très, très important, surtout, en tout cas, pour moi, en tout cas, à mon âge, parce que, pour pouvoir vivre, justement, ma passionnité pleinement, il faut que je puisse vraiment, voilà, avoir les heures de sommeil adéquates. Alors, évidemment, c'est difficile lorsqu'on est maman, puisque votre enfant peut se réveiller la nuit, etc. Et je peux vous assurer que je privilégie vraiment mes heures de sommeil autant que je peux. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, évidemment, vous pouvez vivre votre maternité vraiment bien, mais je pense qu'il faut, effectivement, adapter le style de vie qu'on a lorsqu'on a un âge un petit peu plus avancé, ça, c'est sûr. Voilà. La deuxième grande leçon que j'ai retenue, donc, après ma première année de maternité, eh bien, les comparaisons. Alors, pour moi, ma leçon, ça a été d'éviter, justement, de faire des comparaisons. Alors, comparaisons avec les autres mamans, mais aussi comparaisons avec les autres enfants, puisque j'ai remarqué pendant ma première année que, souvent, lorsqu'on a des conversations avec les mamans, de toute façon, les conversations, souvent, sont, « Ah, mon enfant parle déjà à neuf mois, mon enfant a commencé à marcher à dix mois, etc. » Et lorsque vous voyez que votre enfant ne fait pas ça, eh bien, il y a quand même une tendance à se demander si on fait un bon boulot ou pas. Et alors, ça, ce n'est pas une bonne chose du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, chaque enfant est différent, chaque enfant est unique, et donc, chaque enfant va au rythme, à son rythme, en fait. Il faut que l'enfant aille à son rythme. Donc, d'essayer de mettre des pressions sur votre enfant, tout ça, parce que, voilà, vous voyez que d'autres enfants ont déjà peut-être acquis, en fait, certaines étapes que votre enfant n'a déjà pas fait, ce n'est pas une bonne chose. Et aussi, en tant que maman, c'est se mettre une pression, des pressions inutiles, en fait, puisque la façon dont vous gérez votre vie en tant que maman et puis que dans la façon dont vous élevez votre enfant n'est pas de toute façon la même qu'une autre maman. Et ce n'est pas parce qu'une autre maman arrive à faire certaines choses ou, en tout cas, vous dit que son enfant a acquis certaines choses que votre enfant ne peut pas acquérir ces choses. Il le fera simplement à son rythme. Et donc, voilà, pour moi, une grande leçon, ça a été justement d'éviter, en fait, de me laisser impressionner, j'ai envie de dire, parfois par certaines conversations avec d'autres mamans, mais aussi, surtout d'éviter aussi de me laisser influencer par d'autres personnes. Donc, ça peut être aussi même la famille. Je sais que certains membres de ma famille, justement, souvent me demandaient, alors, ça y est, est-ce que ton garçon, il marche? Ah bon, mais quoi, 12 mois, il ne marche pas encore, mais c'est normal. Alors, c'est comme si, en fait, on vous fait croire que votre enfant a un problème, en fait. Et non, votre enfant n'a pas de problème. Votre enfant va très bien. Votre enfant va à son rythme. Donc, mon enfant a maintenant, quoi, 16 mois. En fait, il va avoir 16 mois. Ah, ben, à 16 mois aujourd'hui, d'ailleurs. Mais, mon enfant, en fait, a commencé à marcher il y a 10 jours. Voilà. Et il commence, et encore, et justement, il continue un petit peu, il a un petit peu peur, etc. Mais il va à son rythme. Et puis, voilà, c'est très bien. Je suis très bien de lui. Donc, il faut vraiment aller à votre rythme. Soyez, voilà, content de ce que vous faites vous-même. Et surtout, évitez, évitez les comparaisons. À tout prix. Et ma troisième grande leçon, après une année, en fait, donc, de maternité, ou maternité tardive, eh bien, c'est que votre enfant, en tout cas, mon enfant, est important, c'est sûr. Mais mon enfant n'est pas tout. C'est-à-dire que ma vie ne s'arrête pas maintenant que je suis maman. Bien au contraire. Ma vie continue. Et donc, je trouve, en tout cas, j'ai trouvé pendant ma première année qu'il était important de pouvoir prendre du temps pour moi, d'avoir du temps pour moi, de prendre soin de moi aussi. Parce qu'une chose que moi, au début, je faisais, c'est que j'avais l'impression de m'oublier, en fait, beaucoup. C'est-à-dire que je mettais tellement toute mon énergie, en fait, donc, sur mon enfant, de m'assurer qu'évidemment, il va bien, ce qui est tout à fait normal. Mais, en fait, du coup, je ne faisais plus rien pour moi, en fait. Et ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des frustrations. Alors, j'ai commencé vraiment à être frustrée parce que j'avais l'impression que, en fait, je ne faisais que ça, juste m'occuper de mon enfant. Et alors, ce n'était pas une bonne chose parce que je pense que mon mari ressentait ma frustration, d'ailleurs. Mais je sais que d'autres mamans m'ont déjà, en fait, confié aussi que parfois, elles se sentent déprimées. Elles se sentent déprimées parce qu'elles ont l'impression, justement, de ne faire que ça. Et je pense que le fait de ne pas s'occuper d'elles-mêmes, le fait de ne pas m'occuper de moi-même, forcément, de toute façon, ce n'est pas une bonne chose. Alors, donc, moi, par exemple, justement, j'aime faire des activités physiques. J'aime aller au cinéma, simplement pour, voilà, simplement me relaxer. J'aime aussi, voilà, aller au sauna, faire des choses comme ça. Et donc, c'est des petites choses qui me mettent bien, en fait, qui me mettent à l'aise. Et donc, franchement, une de mes leçons, ça a été de m'assurer que, oui, je prends soin de mon enfant. Ça, c'est sûr, mon enfant est important. Mais c'est aussi... Je suis aussi importante. Et donc, c'est aussi de trouver du temps pour moi, pour faire des choses qui, ben, moi... Des petites choses, en fait, qui me rendent heureuse, en fait, qui me mettent bien aussi. Et donc, voilà, ça, c'était une autre leçon qui, vraiment, ben, je peux vous assurer que, oui, ça fait toute une différence, vraiment une différence. Donc, voilà, c'était mes trois grandes leçons pour ma première année, donc, de maternité. Si vous êtes, ben, nouvellement maman ou que vous êtes même déjà maman ou même d'un ou plusieurs enfants, que vous avez aussi des leçons que vous aimeriez partager, faites-les dans les commentaires parce que moi, j'aimerais bien les lire. Et si, ben, vous êtes future maman et que vous avez des questions, justement, n'hésitez pas à les poser aussi dans les commentaires. Et, ben, comme d'habitude, je vous répondrai. En tout cas, je vous dis une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada